Générique Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit, votre émission de lecture nocturne et on commence tout de suite en vous donnant la parole. Vous le savez, la rubrique des questions-réponses de Lionel, c'est là où vous vous exprimez dans cette émission. Vous le faites notamment avec le hashtag VBN grâce aux réseaux sociaux. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire par courrier postal en écrivant à la chaîne C8 à l'émission Voyage au bout de la nuit à l'attention des questions-réponses de Lionel au 1 rue Les Enfants du Paradis 92 100 Boulogne-Biancourt. Et ce soir, c'est Angélique qui nous a écrit pour nous faire une suggestion de lecture. Et Angélique nous suggère de lire Cimetière de Stephen King. Elle nous dit que c'est une lecture parfaite pour Halloween. Parce que oui, au moment où vous verrez cette émission, on ne sera plus très loin de Noël. Mais au moment où je l'enregistre et au moment où je reçois les messages pour la rubrique des questions-réponses, eh bien nous venons tout juste de passer Halloween. Nous sommes au tout début du mois de novembre. Halloween est derrière nous depuis 3 jours, 3-4 jours, pas plus. Et donc, eh bien, Angélique nous propose de lire Cimetière de Stephen King. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, ça donne envie. Merci pour cette suggestion de lecture. Si vous aussi, vous voulez participer, hashtag VBN, vous n'hésitez pas. Je lirai ici vos textes avec plaisir. Je passerai le mot de vos suggestions de lecture. Je répondrai à vos questions sur l'émission, sur son fonctionnement et sur son développement. Et puis surtout, surtout, j'entendrai toutes vos suggestions de lecture pour qu'elles soient lues ici dans l'avenir. Et puis, je continuerai avec vous, sur vos recommandations et sur vos questions, à enquêter autour de l'origine des expressions et autour de l'étymologie de certains mots avec grand plaisir. Donc, vous n'hésitez pas, hashtag VBN ou par coyer postal à l'adresse que je vous ai donnée en début d'émission. Voilà, la rubrique est maintenant terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture qui nous intéresse, qui est celle du roman de Jack London intitulé L'appel de la forêt. Et on avance doucement vers la fin. On y est presque. On commence doucement à arriver vers la fin. Et on en était, au moment où nous nous sommes quittés lors de la précédente émission, à un taux de suspense irréel, puisque Thornton, donc John, vient de faire un pari un petit peu sur un coup de tête, impliquant la capacité physique de Buck, puisqu'il a parié que Buck, son chien, dont on suit les aventures depuis le début, était capable de tirer un chariot coincé par le gel, dont les patins ont gelé, et contenant une cargaison pesant 1000 livres. Et il a parié 1000 dollars. Oh là là ! Il ne les a pas, évidemment. Lui, il a 200 à tout casser. D'ailleurs, il a parié 1200 dollars, parce qu'après, il remet une deuxième fois. Il remet une couche. Et évidemment, il n'en a que 200. Donc, il s'en fait prêter 1000 par un copain qui était là. Mais il n'y croit pas des masses. Il a un peu peur. Et au moment où on s'est quitté, il venait de prendre la tête de Buck entre ses mains et de lui dire à l'oreille, « Fais-le par amour. Fais-le pour moi, Buck. » Reprenons donc cette lecture. Je vous la souhaite très agréable. Restez avec moi. On est ensemble jusqu'au bout de la nuit. « Fais-le parce que tu m'aimes, Buck. Par amour, pour moi. » Voilà ce qu'il lui murmura. Buck gémit d'excitation contenue. La foule observait avec curiosité. Le mystère de l'affaire grandissait. Cela ressemblait à de la sorcellerie. Quand Anton se remit debout, Buck saisit sa main, gantée d'une mitaine entre ses mâchoires avec une pression des dents qu'il relâcha lentement. Comme à contre-coeur. C'était sa manière de répondre. Non pas avec des mots, mais dans le langage de l'amour. Anton prit un certain recul. « Maintenant, Buck ! » dit-il. Buck tira sur les traits, puis les relâcha de quelques pouces. C'était la manière qu'il avait apprise. « Droite ! » La voix de Anton retentit vivement dans le silence tendu. Buck se balançait à droite, terminant le mouvement dans un bond qui rédit la corde et d'une secousse soudaine, arrêta ses 150 livres. Le chargement frémit et de dessous les patins s'éleva un brusque craquement. « Gauche ! » ordonna Tanton. Buck renouvela la manœuvre cette fois sur la gauche. Le craquement se mua en bruit sec. Le traîneau pivota sur ses patins. Avec un grincement, ils glissèrent de plusieurs pouces sur le côté. Le traîneau était décollé. Les hommes retenaient leur souffle sans se rendre encore vraiment compte de l'événement. « Maintenant, en avant ! » L'ordre de Tanton éclata comme un coup de pistolet. Buck se lança en avant, tirant sur les traits d'un mouvement brusque. Tout son corps se ramassait sur lui-même. Dans le formidable effort, ses muscles se tordaient et se nouaient comme des créatures vivantes sous sa fourrure soyeuse. Sa vaste poitrine rasait le sol. Sa tête s'avançait, baissait, tandis que ses pattes piétinaient follement et que ses griffes marquaient la neige durcie et tassée de sillons parallèles. Le traîneau oscillait et tremblait à demi-démarrer. Une des pattes glissa et un homme grogna tout haut. Puis le traîneau avança par à coup dans ce qui apparaissait comme une succession rapide de secousses. Mais il ne s'arrêtait plus jamais complètement. Un demi-pouce, un pouce, deux pouces. Les saccades diminuaient sensiblement alors que le traîneau gagnait de la vitesse. Buck les maîtrisait jusqu'au moment où il déplaça de manière régulière. Les hommes en eurent le souffle coupé. Puis ils recommencèrent à respirer sans avoir conscience qu'ils avaient cessé de le faire pendant un court instant. Tanton courait derrière, encourageant Buck avec des mots brefs et joyeux. On avait mesuré la distance et quand il approcha de la pile de bois de chauffage qui marquait la fin des 100 yards, un « Ourra » commença à s'enfler qui se transforma en hurlement quand il dépassa le bois et s'arrêta sur l'ordre de son maître. Tous les hommes se laissaient aller même, même Matthewson. Les chapeaux et les mitaines volaient dans les airs. On serrait la main à des gens qu'on ne connaissait pas. C'était une surexcitation générale, un brouhaha incohérent dans toutes les langues. Mais Tanton s'agenouilla à côté de Buck, sa tête contre la sienne. Il le secouait dans un mouvement de va-et-vient. Ceux qui s'étaient hâtés d'approcher l'entendirent injurier Buck et il lui lançait longuement des injures ferventes mais aussi pleines de douceur et d'affection. « Bon Dieu ! Monsieur, bon Dieu ! » brodouillait le roi des Skokoum Benchises. « Je vous donnerai mille, mille pour lui ! Monsieur, mille ! Monsieur, douze cents ! Douze cents ! » Tanton se releva. Il avait les yeux humides. Les larmes coulaient le long de ses joues. Il ne cherchait pas à les dissimuler. « Non, monsieur ! » dit-il. « Non ! » « Vous pouvez aller au diable, monsieur. C'est le mieux que je puisse vous dire. » Buck saisit la main de Tanton entre ses dents. Tanton le secoua d'avant en arrière comme s'il avait obéi à une inspiration commune. Les spectateurs se retirèrent à une distance respectueuse et cette fois, ils eurent la discrétion de ne pas interrompre leurs effusions. Chapitre 7. L'appel retentit. Quand Buck eut gagné 1600 dollars en cinq minutes pour John Tanton, il permit à son maître de régler certaines dettes et de voyager avec des associés dans l'Est à la recherche d'une mine perdue légendaire dont l'histoire était aussi ancienne que l'histoire du pays. Beaucoup de gens l'avaient cherché, bien peu l'avaient trouvé, mais plus d'un n'en était jamais revenu. Cette mine perdue était imprégnée d'une aura tragique et enveloppée de mystères. Personne n'en connaissait le premier découvreur. La tradition la plus ancienne s'arrêtait avant de remonter jusqu'à lui. Depuis le début, il y avait eu une cabane antique et délabrée. Des hommes agonisants avaient juré qu'elle existait et aussi la mine dont elle marquait l'emplacement et leurs témoignages s'appuyaient sur des pépites d'une grosseur inconnue dans les terres du Nord. Mais aucun homme vivant n'avait pillé ce trésor et les morts étaient bien morts. C'est pourquoi John Tanton, Pitt et Hans, avec Buck et une demi-douzaine d'autres chiens, prirent la direction de l'Est sur une piste inexplorée pour tenter de réussir là où des hommes et des chiens pourtant aussi doués qu'eux avaient échoué. Ils remontèrent le Yukon en traîneau sur 70 miles, virèrent à gauche par la rivière Stuart, dépassèrent le maillot et la McQuestion et maintenant ils maintinrent le cap jusqu'à l'endroit où la Stuart elle-même devient un tout petit ruisseau qui se faufile parmi les piques imposants marquant l'épine dorsale du continent. John Tanton demandait peu de choses à l'homme ou à la nature. Il n'avait pas peur du monde sauvage. Avec une poignée de sel et un fusil, il pouvait se lancer dans un pays désert et y circuler partout où cela lui plaisait aussi longtemps qu'il en avait envie. Sans jamais se hâter à la manière indienne, il se procurait son dîner en chassant pendant sa journée de voyage. Et s'il ne réussissait pas à le trouver comme les Indiens, il poursuivait son chemin sachant de façon certaine que tôt ou tard il l'obtiendrait. Ainsi, dans cette grande expédition vers l'Est, la viande fraîche constituait le plat du jour. Le chargement du traîneau consistait surtout en munitions et en outils et l'emploi du temps misait sur un avenir inépuisable. Pour Buck, tout était un plaisir infini. Cette chasse, cette pêche, les rangs s'illimitaient dans les endroits inconnus. Pendant des semaines entières, il progressait régulièrement, jour après jour et pendant d'autres semaines, il campait ça et là. Les chiens paraissaient, les hommes creusaient, des trous en faisant fondre la boue et le gravier glacés et lavaient d'innombrables bâtés à la chaleur du feu. Tantôt ils avaient faim, tantôt ils faisaient bruyamment la fête. Selon l'abondance du gibier, leur chance à la chasse. L'été arriva, les chiens et les hommes, avec leurs paquets sur le dos, traversèrent en radeau des lacs de montagne bleue et descendirent ou remontèrent le cours de rivières inconnues sur des bateaux étroits taillés dans la forêt environnante. Les mois s'écoulaient et ils erraient et multipliaient les allées et venues à travers l'immensité inconnue des cartes où ne vivait aucun homme et où pourtant des hommes avaient vécu, si l'histoire de la hutte perdue était vraie. Ils traversèrent des lignes de partage, des eaux dans des blizards d'été. Ils frissonnèrent sous le soleil de minuit, sur des monts dénudés, entre la ligne des arbres et les neiges éternelles. Ils plongèrent dans des vallées estivales parmi des nuées de mouches et de moustiques et à l'ombre des glaciers, ils accueillirent des fraises et des fleurs aussi mûres et aussi belles que celles qui faisaient la fierté des terres du sud. A l'automne, ils pénétrèrent dans un étrange pays de lacs, triste et silencieux, où il y avait eu des oiseaux sauvages mais où ne subsistait maintenant plus de vie ou de signes de vie. Seulement le souffle de vent très froid, la glace qui se formait dans les endroits abrités et les rides mélancoliques des vagues sur des plages solitaires. Et durant un autre hiver, ils errèrent sur les traces oubliées des hommes qu'ils avaient précédés. Un jour, ils tombèrent sur un sentier frayé à travers la forêt, un ancien sentier, et la hutte perdue sembla soudain très proche. Mais ce sentier ne commençait et ne finissait nulle part. Et il resta un mystère, comme demeurèrent des mystères d'hommes qu'il avait tracés et la raison pour laquelle il l'avait tracé. Une autre fois, ils trouvèrent par hasard les décombres d'une cabane de chasse ruinée par le temps et parmi les lambeaux de couverture pourrie, Thornton découvrit un fusil à pierre à canon long. Il le reconnut pour une arme de la compagnie de la baie d'Hudson qui remontait aux premières années dans le nord-ouest quand un tel fusil valait son pesant de peau de castor empilé. Et c'était tout. Aucun indice sur l'homme qui jadis avait élevé la hutte et laissé le fusil au milieu des couvertures. Ce fut de nouveau le retour du printemps et à la fin de leur errance, ils découvrirent non pas la hutte perdue, mais un filon en surface dans une large vallée où l'or luisait comme du beurre blond au fond de la bâtée. Ils ne cherchèrent pas plus loin. Chaque jour de travail leur apportait des milliers de dollars en poudre bien pure et en pépite. Et ils travaillaient tous les jours. L'or fut entassé dans des sacs en peau d'orignal, 50 livres par sac et empilé comme autant de bois de chauffe à l'extérieur de la cabane en branches d'épicéas. Ils trimaient comme des titans et les jours se succédaient à toute allure comme en rêve tandis qu'ils amoncelaient leurs trésors. Les chiens n'avaient rien à faire qu'à traîner de temps en temps le gibier abattu par Tanton et Buck passait de longues heures à rêvasser près du feu. La vision de l'homme poilu aux jambes courtes qui revenait plus fréquemment maintenant qu'il y avait peu de travail et souvent tout en clignant des yeux près du feu, Buck errait avec lui dans cet autre monde dont il gardait du souvenir. Le trait marquant de ce monde différent semblait la peur. Quand il regardait l'homme velu dormir près du feu, la tête entre les genoux et les mains serrées par-dessus, Buck voyait qu'il dormait d'un sommeil agité. Il sursautait, il se réveillait souvent. Alors, il scrutait craintivement l'obscurité et jetait davantage de bois sur le feu. Quand il marchait sur le bord de la mer où l'homme chevelu ramassait des coquillages pour les manger aussitôt, ses yeux erraient partout à la recherche d'un danger caché et ses jambes étaient prêtes à courir comme le vent dès qu'il apparaîtrait. Ils se glissaient sans bruit à travers la forêt où Buck restait sur les talons de l'homme velu et tous deux, ils étaient vigilants et sur le qui-vive. Leurs oreilles s'agitaient et remuaient, leurs mains frémissaient car l'homme avait l'ouïe et l'odorat aussi développé que Buck. Il pouvait grimper d'un bond dans les arbres et s'y déplacer aussi vite que sur le sol en se balançant de branche en branche à l'aide de ses bras, des branches parfois éloignées l'une de l'autre d'une douzaine de pieds et il en laissait une pour attraper l'autre sans jamais tomber ni manquer de prise. En fait, il paraissait chez lui aussi bien parmi les arbres qu'à terre. Et Buck gardait le souvenir de nuit passée à veiller sous les branches dans lesquelles l'homme chevelu se perchait et s'agrippait ferme tout en dormant. Et puis, très proche des visions de cet homme chevelu, il y avait la pelle qui retentissait encore dans les profondeurs de la forêt. Il le remplissait d'une grande agitation et d'étranges désirs. Il l'amenait à ressentir une joie vague et douce et il avait conscience d'aspiration et d'élan sauvage vers il ne savait quoi. Parfois, il poursuivait l'appel au cœur de la forêt et le recherchait comme s'il s'agissait d'une chose bien réelle. Il aboyait doucement ou sur un ton de défi selon ce que lui dictait son humeur. Il fourrait son museau dans la mousse fraîche des bois ou dans le sol noir où poussait de longues herbes et les grâces senteurs de la terre le faisaient grogner de joie. Ou bien il s'accroupissait pendant des heures comme pour se dissimuler derrière les troncs d'arbres abattus couverts de moisissures les yeux et les oreilles largement ouverts à tout ce qui bougeait et bruissait près de lui. Peut-être en restant ainsi étendu espérait-il surprendre cet appel dont il ne pouvait saisir le sens mais il ignorait la raison pour laquelle il accomplissait ces diverses actions. Il était contraint de les accomplir sans raisonner du tout à leur sujet. Des impulsions irrésistibles s'emparaient de lui il était couché dans le camp assommeillé paresseusement dans la chaleur de la journée lorsque soudain sa tête se relevait ses oreilles se dressaient dans une écoute attentive alors il bondissait sur ses pattes et s'éloignait à toute allure et cela durait pendant des heures dans les centres de la forêt et à travers les clairières où les têtes de nègres se groupaient en bouquets serrés. Il aimait à descendre les cours des rivières asséchées à épier sans bruit la vie des oiseaux dans les bois pendant une journée entière il restait étendu dans le sous-bois où il pouvait observer les pèderies en train de cacabé et de se pavaner mais il aimait tout particulièrement courir dans le pâle crépuscule des nuits d'été en écoutant les murmures assourdies de la forêt qui s'endort en lisant les signes et les bruits comme un homme peut lire un livre en cherchant cette chose mystérieuse dont l'appel raisonnait qu'il appelait éveillé ou endormi à tout moment et qu'il invitait à venir le rejoindre une nuit il s'éveilla en sursaut et bondit l'oeil impatient ses narines frémissantes humaient l'air sa craignière se hérissait en une succession de vagues de la forêt provenait l'appel ou du moins l'un de ses appels l'une de ses notes car l'appel en comportait plusieurs plus clair et plus net qu'il ne l'avait jamais été un long hurlement qui ressemblait au cri d'un husky mais était pourtant tout différent et il le reconnaissait comme un son déjà entendu auparavant et depuis longtemps familier il bondit à travers le camp endormi et fila d'un pas rapide et silencieux à travers les bois comme il approchait du cri il ralentit devint prudent dans chacun de ses mouvements alors parvenu à une clairière au milieu des arbres il vit soudain dressé sur son arrière-train museau pointant vers le ciel un loup de la forêt long et maigre il n'avait fait aucun bruit pourtant l'autre cessa de hurler et se mit à sentir sa présence Buck le rejoignit dans la clairière à demi accroupi le corps bien ramassé sur lui-même la queue raide et droite ses pattes avancées avec une circonspection inhabituelle chacun de ses mouvements annonçait un mélange d'intimidation et d'avance amical c'était la trêve menaçante qui marque la rencontre des bêtes féroces en quête d'une proie mais le loup s'enfuit à sa vue alors il le suivit avec des bons sauvages et le désir frénétique de le dépasser il le poussa dans un bras en cul de sac situé dans le lit d'un ruisseau où un amas de bois empêchait le passage le loup se retourna en pivotant sur ses pattes arrières à la manière de Joe et de tous les huskies acculés il grondait et se hirissait en faisant claquer ses dents dans une succession continue et rapide de bruits secs quel est-il quel est-il advenir de ce loup c'est ce que nous saurons en poursuivant cette lecture mais ça sera le cas de ça fera l'objet d'une prochaine émission car vous l'avez compris nous allons à présent nous quitter merci infiniment d'avoir suivi cette émission vous savez que vous pouvez la revoir sur le www.c8.fr quant à nous on se retrouve comme je le disais à l'instant très vite sur C8 pour la suite de la lecture de ce roman de Jack London et d'ici là prenez soin de vous ciao